Bonjour, la semaine prochaine, rendez-vous à Strasbourg pour la toute dernière session plénière avant les élections européennes qui se tiendront du 22 au 25 mai prochain. Voici les principaux thèmes à l'agenda des députés. 100 ans après le début de la première guerre mondiale, l'Europe se souvient. Quelle leçon tirée du conflit qui a ravagé le continent et fait plus de 18 millions de morts ? Les députés débattront de la question mercredi dans l'hémicycle. L'occasion aussi de rappeler que l'Europe a réussi à installer la paix au sein de ses frontières depuis plus de 60 ans. Un grand débat est prévu sur l'union bancaire après l'accord trouvé au mois de mars entre le Parlement et les États membres. Comment renflouer les banques en cas de faillite sans faire payer les contribuables ? Un fonds de 55 milliards d'euros sera mis à disposition, un montant bien trop faible selon certains. Pour d'autres, c'est la prévention qui doit être la priorité à travers notamment une surveillance plus stricte des banques européennes par la Banque centrale. Mais le système sera-t-il vraiment efficace ? Réponse des députés mardi. Chaque jour, des centaines de nouveaux produits pénètrent le marché européen. Comment garantir que tous ces objets sont conformes aux normes européennes et ne risquent pas de mettre en danger les consommateurs ? Les députés voteront mercredi pour savoir si une étiquette précisant d'où vient chaque produit devra être obligatoire. Il sera aussi question de mettre en place des pénalités plus lourdes pour les revendeurs de produits dangereux, les jouets notamment. Comment réduire davantage la consommation de sacs en plastique à poignée que l'on trouve dans la plupart des supermarchés ? En Europe, les niveaux de consommation varient considérablement d'un État à l'autre. Ainsi, la consommation des sept États membres les plus performants ne représente que 20% de la consommation moyenne de l'ensemble de l'Europe. Les députés se prononceront jeudi sur de nouvelles mesures pour que l'effort soit partagé par tous. Mardi, il sera aussi question de la santé des plantes et des animaux. Mercredi, c'est la mobilité des travailleurs qui revient à l'agenda ainsi que la question des retraites complémentaires. Rendez-vous la semaine prochaine sur Europarle TV pour plus d'informations sur ces sujets. Et d'ici là, bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada